Musique On a la chance d'avoir une entreprise à Lyon qui fonctionne plutôt pas mal et plutôt que d'investir je ne sais où, on a choisi d'investir très localement, très régionalement pour avancer et faire avancer ce petit bout de territoire. On a envie de faire partager cette passion à d'autres personnes et comme l'a dit Jérôme, effectivement de contribuer à redynamiser un petit peu les bouches, d'apporter notre modeste pierre à cette redynamisation. L'idée c'était de pouvoir accueillir les gens comme des amis. Au-delà du spa, c'est surtout un service de massage ayurvédique et bénéficier d'un accompagnement bien-être. Il y a effectivement une piscine chaude et deux bains nordiques qui feront la joie des grands et des petits cet hiver j'imagine. L'établissement est ouvert à l'année, il y a quelques semaines de fermeture à la fin de cette première saison d'été. Pas beaucoup de publicité, très peu même, mais malgré tout des touristes, des gens en vacances bien entendu et pas que. On cherchait une opportunité pour un premier poste de chef pour se lancer un petit peu et on a rencontré Jérôme et Michel qui a un super projet ici dans les Vosges, qui nous a tout de suite plu. C'est vraiment un endroit encore super préservé, en plein cœur de la nature, donc c'est ce qui nous a plu aussi. Il y a dans la région de 150 km, pour le poisson on prend uniquement sur le lac Léman, pas de poisson de mer. Donc voilà, c'est ce qui est le plus loin. On peut faire des grosses, grosses cueillettes, et après on transforme que ce soit en huile, en vinaigre, en poudre. Je pense que notre cuisine, elle reflète assez bien notre personnalité, donc assez gourmande et végétale. Donc on associe toujours une plante à chaque plat. En ce moment, par exemple, sur le menu, on a un plat de cèpe avec de l'asperulodorante. On fait un biscuit de carpe des dombes avec un beurre blanc au sureau. On fait la ferra avec une sauce aux sapins et miel de bourgeon de sapin. La miniardise à la menthe sauvage. Donc les clients sont très contents, ils sont assez surpris de voir les produits de chez eux. On va travailler un peu différemment de ceux dont ils ont l'habitude de voir. On a quelques habitués déjà qui reviennent plusieurs fois. Le menu change tous les mois, le menu du soir, on change une fois par mois. C'est pas mal d'échanges, de discussions et de communications pour pouvoir arriver à la fin à un plat qui nous correspond vraiment et qui correspond à ce qu'on veut vraiment transmettre comme message.